Salut à tous ! Salut, c'est Tuxenvap, Babarov et... Fredo ! Yeah ! Alors on est là pour mettre au point quelques petites choses avec vous. Fred va vous expliquer tout de suite des points à relever. Donc on va aborder 4 ou 5 points. Je me suis noté quelque chose sur le papier parce qu'avec ma mémoire, c'est pas la joie. Donc le premier point, c'est qu'on propose, c'est un projet Tuxenvap, on propose des ISO complémentaires. Alors ISO complémentaires, ça veut dire quoi ? Ça veut dire particulièrement la LXDE et la Openbox. Qui n'existaient pas ou qui n'existent plus malheureusement dans notre projet Monjabro. Alors qu'est-ce qu'on met dans la LXDE et la Openbox ? Mais on propose des environnements, Openbox et LXDE, mais qui sont, dirons-nous, assez légers, même très légers. D'ailleurs, Openbox et LXDE sont super légers, n'est-ce pas ? Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait qu'on n'utilise pas de paquet AUR, il y a le fait qu'on utilise seulement les dépôts officiels. Donc ça veut dire que si par hasard même on abandonnait le projet, vous pourriez continuer d'upgrader nos ISO, nos distros à partir du même canal Manjaro. C'est-à-dire qu'on conserve des ISO propres. On ne va pas se retrouver, vous ne vous retrouverez pas, le bec dans l'eau, parce qu'il y a un dépôtière ou un serveur tiers qui a décidé de partir en cacahuète. Exact. Qu'est-ce qui change réellement sur la matière et la cinéamone qu'on fait ? Eh bien, Fred va vous le dire, puisque c'est le testeur d'ISO. Mais pas grand-chose, c'est juste des ISO qui suivent notre idée de rester pur et proche du projet Manjaro. On n'en rajoute aucun dépôtière, on laisse l'alléger au maximum, et c'est des ISO que vous pourrez utiliser Advitam Eternam. Alors il y a quelques petites choses, si, pas vraiment la même application vidéo, ou peut-être un lifting un peu différent, comme les icônes, les icônes qu'on adore, voilà, Fred. Sans commentaire. Voilà, on utilise des ByBronC, mais sinon, à part ça, c'est tout. Mais sinon, c'est le principal aussi, un autre point important du projet, c'est que le point sensible, c'est que souvent, les ISO ont tendance à vieillir très vite par rapport au running phase. C'est pour ça que le projet a dit, on fait des ISO tous les mois. Voilà, donc rien de bien extraordinaire, plutôt quelque chose qui sera en concordance totale avec le projet Manjaro. Alors, vous avez posé, on a eu une question récurrente, qu'est-ce qui fait qu'on ne participe pas au projet principal pour nos XDE Openbox ? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une fin de... Non recevoir. C'est-à-dire qu'on n'a pas leur confiance, donc c'est impossible pour le moment. Et pour revenir justement sur le problème des décisions un peu trop vieilles, comme vous avez pu le voir dans certaines vidéos que j'ai faites, on se retrouve très rapidement, il suffit de prendre une ISO avec un environnement un peu lourd, et elle se retrouve avec autant de mises à jour que l'ISO à télécharger. Bon, de nos jours, ce n'est pas très ennuyeux, mais quand on a une ligne un peu lente, ça peut vraiment vous faire perdre le bonheur. Ouais, on va passer aussi devant le problème du Pac-Man avec le tiré-tiré Force. Aucun particulier ne saura le faire après comme ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout dégager. C'est pour ça que nous, on préfère avoir quand même des ISO qui sont récentes, quitte, même si vous téléchargez au bout d'une semaine qu'il y a la mise à jour de Manjaro, mais ça arrivera, mais au moins, vous n'aurez pas 5, 6 ou 700 mégas récupérés parce que les ISO sont trop vieilles. Voilà, donc des ISO, upgradez-moi après mois. Deux communautaires qui reviennent depuis la version bêta de Manjaro. La 0.8 était une version bêta, je suis désolé, ce n'était pas de version finale. C'est vrai qu'en gros, jusqu'à la 0.10, 0.10, pardon, c'était encore des versions bêta. Ça avait encore besoin de poser des bases. Mais ce qui est en milieu, c'est que des saveurs comme Openbox et XDE ont été soit abandonnées, soit on n'a jamais existé. Alors pour les personnes qui ont des petites machines comme un IPC comme moi, c'est pas pratique. On ne va pas se tréballer à un environnement, même si Maté ou XFC sont légers, c'est quand même plus lourd. Alors maintenant, au niveau de la Openbox, comment elle a été faite ? Eh bien, on a repris de base, bien qu'on ait tout transformé, la Mabox. Et bizarrement, là, il n'y a aucune critique. Par contre, ils ont changé le nom, ils ont foutu des dépôtières, là, il n'y a pas de problème. Par contre, nous, on s'en reçoit plein la gueule. Comme c'est étonnant. Mais c'est vrai, il faut aussi préciser qu'il y a l'Openbox, que j'ai pu bêta tester. J'ai rapporté à un petit bug un peu vicieux, tu peux raconter à moi ? Mais c'est vrai que c'est une ISO très légère, elle doit consommer 200 mégas au démarrage avec du vent dans le dos. Ah oui. Et maintenant, au niveau de la team en elle-même. Écoutez, vous pensez que je fais des ISO moi-même. Mais Fred va pouvoir confirmer que c'est complètement fort. C'est-à-dire que dans l'équipe, il y a un minimum, un doublon pour chaque consignité. Kevin s'occupe avec quelqu'un d'autre des ISO. Moi, je m'occupe de la communication avec quelqu'un d'autre. Je revente des bugs, je fais des tests et compagnie. Chaque personne est un peu polyvalente. Donc, la question maintenant est close. Est-ce qu'on veut substituer totalement l'équipement de Jaro ? Non. On veut faire un travail complémentaire à l'équipement de Jaro. C'est pour ça que je parle. Pour l'acronyme que j'ai inventée, à savoir le DGLFI, ce n'est pas une DGLFI, ce n'est pas une distribution inutile. Pour une simple bonne raison, c'est que le projet apporte deux versions, deux saveurs, si vous préférez, qui n'existent pas ou plus au plus du projet officiel de Jaro. C'est tout. Alors, prochaine question, pourquoi on ne fait, en plus de la matière de cinéma, on ne fait pas le reste ? Tout simplement, on manque de gens. Simplement, ce ne serait pas possible. Ce serait trop épuisant. C'est aussi des questions de bêta-testeurs, de matériel et compagnie. On ne peut pas tout faire. Il faut savoir se limiter. Voilà. Donc, déjà, pour ce qui est des détracteurs qui attaquent, bien sûr, sur ce type d'angle, la matière de cinéma n'apporte simplement plus de fraîcheur mois après mois. Vous ne vous retrouverez pas avec des iso d'attente de Matusalem et les trois quels temps, ça se passera bien. Oui, comme je le disais, avant la coupure, j'ai des synchros fréquents actuellement. Ça allait se passer demain. Merci, Orange. Oui, je disais, au niveau de la maté et de la cinamone, on ne la rafraîchit que mois par mois. Je pense qu'on va clôturer le sujet, là, sur ça. C'est ajouté. Même tous les iso, il faudrait les mettre une fois par mois à jour. C'est vrai que certaines iso auront moins de mises à jour. Mais c'est la moindre des choses, parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas se retrouver avec autant d'iso à télécharger que de mises à jour. Il ne se reste que par gentillesse. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est, Huxet Vap ? Ce n'est pas que les iso. C'est un can où vous aurez du SAV. Oui. De l'aide principalement auditive. Les vidéos, si vous avez besoin. Voilà. Comme vous voyez, là, on passe par le zoom. Et on peut partager. On peut faire du share screen dessus. On peut faire des tas de choses avec ces deux outils. C'est une nouvelle façon de faire. On développe les choses, d'ailleurs, par la tamière du zoom. Parce qu'en fait, il y a moi qui me met en vidéo et je demande ce qu'il faut apporter comme changement aux iso, etc. Il y a pas mal de choses, y compris du dépannage. Ça va assez rapidement. C'est assez sympa. C'est très convivial. On ne fait pas que ça. On blague aussi. C'est-à-dire que c'est l'union qui fait la force. Si une personne a un problème pour essayer un truc, on lui dit, est-ce que tu peux nous l'expliquer ? C'est quand même plus rapide en mode vocal qu'en mode texte. Voilà. Voilà. Sur ça. Alors que, qu'est-ce qu'on va plancher ? Eh bien, l'OS principal, pourquoi on a choisi Manjaro ? Parce qu'il n'y a pas d'équivalent dans son genre. Fred va vous expliquer un petit peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que pour reprendre une image un peu historique, Manjaro, c'est un peu comme Ubuntu au début pour Deviant. C'est la simplification d'une distribution mère, pour le cas Archinux. Ça permet d'apporter aux personnes qui cherchent la fraîcheur, une fraîcheur mais raisonnée. Ça permet toujours d'avoir quelque chose de stable et en flux tendu. En relive. En flux tendu ou en constant. Ça permet comme ça aux personnes qui ont envie d'installer un jour leur machine ne restent allées que quand leur disque du reclame, ça le permet. Et elles seront toujours à jour. Mais il n'y a pas d'équivalent à Manjaro ? Dans son créneau ? Il n'y a pas de disque aux certificatrices pour Archinux en comparaison. C'est-à-dire que c'est vraiment difficile de trouver autre chose. C'est vrai qu'il serait mieux qu'il y ait autre chose, mais on ne peut pas encore comment. C'est dommage. Après, l'ultime partie, ça va être d'essayer d'accompagner une amélioration de l'applicatif. Parce que c'est ça qui bloque principalement son ligne. Ah, mais c'est horrible. Mais c'est-à-dire que le problème, c'est que tous les efforts ne sont pas soudainement concentrés. C'est un avis personnel que d'autres personnes partagent ou pas. C'est qu'on a vraiment besoin d'avoir des personnes qui viennent sur l'applicatif. Améliorer l'existant. Ne serait-ce que proposer une meilleure interface. Comme LibreOffice commence à proposer une interface ruban, c'est très bien comme principe. Même si c'est encore expérimental, ça permet aux personnes qui ont apprécié l'interface ruban et son Microsoft Office de pouvoir migrer en douceur. Voilà. C'est ça et bien. Apporter un peu d'amélioration à Winnet, à Scribus, à GIMP ou à d'autres logiciels. Apporter des efforts outils. C'est ce que j'avais dit dans certaines vidéos. Vous retrouverez sûrement les liens si Baba les met dans le descriptif. Mais il y a vraiment besoin. Je pense que sur le plan de distribution, on a le choix, la barre du choix. Mais il faudrait avoir un peu plus de choix au niveau d'applicatif. Un peu plus de perfectionnement. Alors, je pense que Fred se distribuera sur sa chaîne. J'enverrai le fichier MP4, donc c'est lui qui le mettra dans le descriptif. Exactement. Oui, mais le fichier MKV, c'est ça aussi bien. Tant que ça ne pèse pas 8 tonnes, ça m'arrangera. Voilà. Un dernier point. C'est vrai qu'on est surtout à la recherche. On a précisé, on travaille en double entrée. De développeurs. On est en recherche de développeurs, de bêta-testeurs, de personnes de bonne volonté pour nous aider. Tout le monde est accepté. Du moment où vous conduisez correctement sur le canal, il n'y a pas de limite aux discussions sur le canal et au sujet de limite. La seule limite, c'est pas de troll et pas de débordement divers et varié. C'est vrai que ça pourrait paraître un peu dictatorial, mais il faut faire un petit peu de police, c'est tout. Surtout actuellement avec une certaine bande qui nous attaque. Oui, j'en sais quelque chose, je ne vais pas revenir dessus, mais surtout, le principal, c'est qu'il faut vous souvenir que c'est l'une qui fait la force. C'est tout. Ce que le projet veut faire, c'est unir nos efforts pour essayer d'avancer un peu, faire notre petit bonhomme de chemin. Et si on arrive à faire en sorte que Wine puisse supporter, ne serait-ce que tout ce qui est PAO, CAO sous Linux, on a quasiment gagné. Parce que là, on peut arriver, même dans les entreprises, et leur dire, écoutez, ça marche avec ce truc. Ils n'auront pas à se demander si c'est un émulateur aussi ou ça, l'important, c'est que ça va fonctionner. C'est aussi comme Balb avec Steam qui a fait déjà la moitié du chemin pour les jeux. Voilà, donc on va y arriver, mais on n'y arrivera pas seul. Il va falloir que les gens de bonne volonté nous rejoignent, développeurs, bêta-testeurs, dépanneurs aussi. On accueille tout le monde, débutants, ultra-débutants, des gens qui ne connaissent rien, ça nous aiderait aussi. Est-ce que vous avez peur ? Surtout des personnes qui débutent et qui n'ont pas trop l'habitude d'informatique libre. Parce que quand on est entre personnes qui se connaissent un peu, on n'a pas tendance à avoir certains trucs qui peuvent se souhaiter aux yeux des débutants. C'est pour ça, et je pense que Baba pourra confirmer, pour le développement de l'Open Box, il y a eu pas mal de personnes qui étaient avec des niveaux, entre guillemets, un peu plus faibles en informatique, qui ont raconté des bugs et qui ont dit, ça, c'est pas logique, c'est pas logique. Voilà, donc pas de concurrence envers le projet Manjaro, juste de la complémentarité. Tant que Manjaro n'acceptera pas notre aide, on développera complètement seuls les ISO, enfin seuls dans le sens du groupe Tuxenvap, qui est déjà très ouvert. Et puis voilà, et si à un moment Manjaro demande à ce que les ISO soient hébergés chez eux, et ben on le fera en même temps que chez nous. Voilà. Ça va l'avoir fait du succès. Voilà, voilà. Donc je pense qu'on a tout dit jusque-là ? Ben je pense qu'on a fait le plus gros. En gros, pour récapituler, on propose des projets complémentaires. On a des ISO propres, régulièrement mis à jour, on va revoir sur les bonnes volontés. Et puis, c'est tout quoi. Bon. Ben écoutez, pour ce qui est par contre, alors, dernière petite chose qu'on a oublié, on fera des lives. Fred sera présent sûrement pendant les lives aussi. Il y aura d'autres personnes. On fera aussi des vidéos, je pense, de nouveau en duo, Fred et moi. Vous savez, pendant mon temps libre. Voilà, comme j'ai décidé de couper ma chaîne en faveur de Tuxenvap, moi j'ai mis ma chaîne à plat. Ça ne me pose aucun problème, et c'est même super de faire des vidéos coopératives. Après, je ne sais pas ce qu'on pense, Fred. Pourquoi pas ? Mais sur ma chaîne, j'ai rajouté de section Tuxenvap, en fait, de Tuxenvap. Et comme je participe au blog, que j'ai participé à la maquette, que je participe à le blog, spécialement à la communication, et quand je peux faire un petit peu de rapport de blog, j'ai fait aussi deux, trois vidéos. J'ai rajouté deux vidéos, j'en corrige d'autres sûrement. Mais moi, c'est surtout pour la partie de Tuxcastus, pour que les personnes ne soient pas convenues de faire des choses. Voilà. Mais sachez qu'on est une communauté soudée. Fred est soudé autant à nous qu'aux autres. Et moi, je suis soudé à Fred. Donc, juste la petite part qui va être, bon, c'est même pas polémique. Simplement, si vous attaquez Fred, ou si vous aimez attaquer les autres, on se défendra mutuellement. Donc, vous n'avez en plus rien à craindre des trolls, si vous venez. Si vous voulez critiquer, critiquez le projet. Ne critiquez pas les personnes. Voilà. Les derniers points, il n'y aura jamais 10 vidéos de test, 10 vidéos de test, 10 de Mangaro, Tuxenbap, pour éviter qu'on dise que je sois jugé parti. C'est la moindre des choses. Voilà. Et c'est encore la meilleure des choses à faire. Écoutez, on va cesser sur ces derniers mots. Et puis, on se reverra bientôt pour d'autres vidéos Tuxenbap. Allez, ciao ! Ciao !